Salut et bienvenue dans cette deuxième partie. On va voir comment obtenir donc des plans et des déliés très facilement. Donc j'utilise la version InScape 1.0.1 et pour vous montrer comment ça fonctionne maintenant, je vais faire un petit carré comme ça. Je vais mettre un fond violet, un contour rouge, donc j'appuie sur shift et sur la couleur rouge. J'augmente ici en faisant un petit clic droit, j'augmente ici l'épaisseur. Je vais mettre une épaisseur par exemple à 4. Voilà, je vais faire apparaître la fenêtre objet. Donc là j'ai mon rectangle qui est ici. On voit bien que j'ai un seul objet sur un calque objet et lorsque je vais maintenant cliquer sur ce petit picto, donc je vais sélectionner l'outil éditer les nœuds, je clique maintenant sur ce petit picto. Qu'est ce qui se passe ? En fait InScape a créé un groupe et dans ce groupe il y a maintenant deux objets, à savoir un objet pour le contour et un objet pour le fond. Et ça c'est très pratique. Donc je retourne dans mon illustration que j'ai faite. Je sélectionne donc la totalité de mon de mon illustration. Je sélectionne tout. Je sélectionne l'outil éditer les nœuds et je clique là dessus. Alors le raccourci c'est CTRL ALT C. Donc CTRL ALT C. Voilà tout simplement. Et maintenant je vais pouvoir m'amuser à cliquer sur les contours et venir les sculpter avec l'outil sculpte et peindre. Donc le raccourci c'est W. Donc ce qu'on va faire, on va cliquer sur W. Voilà W. On va cliquer sur ce petit picto là qui permet d'augmenter ou diminuer le comment dirais-je l'écartement entre les chemins. Ici j'appuie sur SHIFT. Regardez l'objet champ. C'est-à-dire que là je vais mettre de l'épaisseur. Vous voyez ? Hop. Et comme ça je peux avoir une épaisseur. Donc on va varier entre l'outil éditer les nœuds, N, pour sélectionner le contour, et l'outil W, c'est-à-dire l'outil sculpte. Voilà. Et après on appuie sur SHIFT. Voilà, nous permet tout simplement d'augmenter l'épaisseur comme ça. Donc outil éditer les nœuds, je sélectionne le contour. Je peux même en sélectionner plusieurs. Celui-là, celui-là et celui-là. En appuyant sur SHIFT, vous voyez, on a additionné les chemins noirs. W pour avoir l'outil sculpte. On appuie sur SHIFT et comme ça, tac, on peut mettre de l'épaisseur. Donc très, 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 très pratique. Utiliter les nœuds, je sélectionne le nez, le nez, pardon, W. J'appuie sur SHIFT et comme ça je mets de l'épaisseur sur le nez. Utiliter les nœuds, N, je sélectionne les deux sourcils. W, j'appuie sur SHIFT, comme ça je peux mettre vraiment de l'épaisseur au niveau des sourcils. Je vais terminer, voilà, ici par le, alors on sélectionne bien le contour noir ici et ici. W, voilà, ici je vous montre un petit peu l'épaisseur. Tac, l'épaisseur ici, c'est pas trop mal. Je vais terminer un petit peu par les dents et les lèvres. Voilà. Voilà pour ce petit tuto. Vraiment, c'est très pratique dans cette nouvelle version 1.0.1. N'hésitez pas à poser des questions. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...